Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 16 juillet 2014 en sciences ordinaires de 9h à 13h30 sous la présidence de son excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté trois rapports. Le premier rapport est une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 5429 BF conclu le 17 juin 2014 entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA relatif au financement du projet de filet de protection sociale. D'un montant de 50 millions de dollars US, soit environ 25 milliards de francs CFA, ce projet vise à renforcer les revenus des ménages pauvres et à établir les fondements d'un système de base de filet sociaux au Burkina Faso. Le deuxième rapport est relatif à une demande d'autorisation pour la location de 13 bâtiments au profit de l'administration au titre de l'année 2014. L'adoption de ce rapport vise à mettre à la disposition des structures déconcentrées des départements ministériels, des locaux adaptés à leurs besoins pour répondre plus efficacement aux nouvelles exigences de leurs missions. Le troisième rapport est relatif au résultat de l'appel d'offres pour les travaux de construction de 48 collègues d'enseignement général réduits dans les 13 régions du Burkina Faso au profit du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le conseil a marqué son accord pour la passation des marchés aux entreprises suivantes. Et SDP-SA pour un montant de 186 284 francs CFA, tout a confondu avec un délai d'exécution de 4 mois. Et COMBA pour un montant de 99 622 848 francs CFA avec un délai d'exécution de 3 mois. EMI-ENCO pour un montant de 54 906 886 francs CFA pour un délai d'exécution de 3 mois. ECM pour un montant de 137 486 230 francs pour un délai d'exécution de 4 mois. Groupement Afrique-Circuit-Sodes pour un montant de 142 202 678 francs CFA pour un délai d'exécution de 4 mois. TTM-SARL pour un montant de 191 787 787 033 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. Galaxy Service SARL pour un montant de 140 181 816 francs CFA avec un délai d'exécution de 4 mois. Et puis TECNOVA pour un montant de 144 048 540 francs CFA avec un délai d'exécution de 4 mois. SEPS SARL pour un montant de 187 507 651 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. Et SDP-SA pour un montant de 310 473 francs CFA avec un délai d'exécution de 6 mois. ETW pour un montant de 131 201 177 francs CFA avec un délai d'exécution de 4 mois. ETCO CAF SARL pour un montant de 290 406 331 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. Borkimbi Construction avec un montant de 221 414 785 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. Le montant total des attributions s'élève à 2 236 765 940 francs CFA. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2014. Au titre du ministère de l'Agréguture et de la Sécurité alimentaire. Le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation de la campagne agricole 2014-2015 et les perspectives alimentaires. La situation de la campagne agricole à la date du 10 juillet 2014 est marquée par une installation précoce dans les régions du centre de l'Est, du Nord et du Sahel comparé aux régions de l'Ouest et du Sud. Le niveau de disponibilité alimentaire est jugé satisfaisant. Au 30 juin 2014, les stocks détenus par les principaux commerçants et les unions de producteurs sont estimés à 3 210 tonnes pour le mille, 10 042 tonnes pour le sorgho, 26 138 tonnes pour le maïs et 2100 tonnes pour le Niébé. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité, son AGES, dispose de 31 287,250 tonnes au titre du stock national de sécurité, 7 000 tonnes au titre du stock d'intervention et environ 15 000 tonnes pour les divers stocks. Le conseil a instruit les ministres concernés à prendre les mesures et douanes pour la mise en œuvre du plan de résilience et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au titre du ministère des mines et de l'énergie, le conseil a adopté un rapport relatif à un projet d'urgence de renforcement des capacités de production et de reconstruction du stock de sécurité de combustible de combustible de combustible de la société nationale d'électricité du Burkina Faso, Sonabel, d'un coût global de 31,547,513,500 francs CFA. Ce projet vise à mettre en place une capacité de production de 20 mégawatts et à reconstituer les stocks de sécurité de combustible. Le conseil a marqué son accord pour la transmission du projet à la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, en vue de son financement. Au titre du ministère de la Santé, le conseil a adopté un rapport portant stratégie de promotion de la santé 2015-2019. Son adoption vise à doter le Burkina Faso d'un document de référence pour l'ensemble des acteurs pour une amélioration de la santé et du bien-être des populations. Au titre du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, le conseil a examiné un projet de loi portant création d'une académie nationale des sciences du Burkina Faso, ANSB. La création de cette académie vise à mettre à la disposition des scientifiques une institution étatique d'expression de leur savoir au profit de la nation. Le conseil a marqué son accord pour la transmission de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le conseil a adopté un rapport relatif au bilan de la campagne spéciale d'alphabétisation phase 2-2013. La campagne spéciale d'alphabétisation phase 2-2013 a enregistré 126 175 apprenants inscrits contre 77 911 en 2012. Le nombre d'apprenants déclarés alphabétisés s'élève à 96 900 contre 53 734 en 2012, soit un taux de succès de 80,7% contre 76,04% en 2012. Cette campagne spéciale a fait ressortir 64 566 femmes alphabétisées, soit un taux de succès de 83,5%. Elle a permis la création de 4060 emplois temporaires contre 2635 en 2012 et la mobilisation de 560 opérateurs en éducation non formelle contre 271 pour la campagne 2012. Le conseil félicite l'ensemble des acteurs pour ces résultats obtenus et instruit les ministres en charge du dossier à prendre les dispositions utiles pour la consolidation des acquis. Au titre du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le conseil a adopté 21 décrets portant modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions et aux communes dans le domaine de l'environnement et aux régions dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Le deuxième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine foncier. Le troisième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain. Le quatrième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs. Le cinquième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Le septième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation. Le huitième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine des marchés, abattoirs et foires. Le neuvième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine de la protection civile, de l'assistance et de ses cours. Le dixième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux régions dans le domaine de la santé et de l'hygiène. Le onzième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagement urbain. Le treizième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Le quatorzième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs. Le quinzième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Le dix-septième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation. Le dix-huitième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine des ponts finèbres et des cimetières. Le dix-septième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de la protection civile, de l'assistance et des secours. Le dix-septième décret porte modalité de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans le domaine de la santé et de l'hygiène. L'adoption de ce décret vise à transférer aux régions et aux communes les moyens et les ressources nécessaires à l'exercice normal de ces onze domaines de compétences conformément au code général des collectivités territoriales. Communication orale. Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres a fait au conseil le bilan de la participation les 9 et 10 juillet 2014 à Accra de son excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, à la 45e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au cours de son séjour, le président du FASO et ses homologues ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région ouest africaine. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont par ailleurs adopté le rapport des experts des États membres sur la mise en place d'un mécanisme national d'alerte précoce. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a fait au conseil une communication relative à l'organisation du 18 juillet au 28 novembre 2014 de la campagne de vulgarisation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, SDAU, dans les 12 capitales régionales. Le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Sécurité sociale a fait au conseil le bilan des missions techniques et d'évaluation de l'Union africaine sur le processus de préparation du sommet de Ouagadougou 2014 plus 10 qui se tiendra en septembre 2014. Il a en outre informé le conseil de la reprise le 18 juillet 2014 des négociations annuelles gouvernement syndicat. Et puis le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a fait au conseil une communication relative à la tenue à Ouagadougou en octobre 2014 des Assises nationales de la coopération décentralisée. Nomination à présent, nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de l'économie et des finances. M. Émile Cabré, matricule 24576X, commissaire de police, 12e grade, premier échelon et nommé membre permanent à la coordination nationale de lutte contre la fraude, représentant la direction générale de la police nationale. Au titre du ministère de la justice, Mme Béatrice Cantionour, matricule 0028200E, greffier en chef, première classe, cinquième échelon et nommé inspecteur des services judiciaires. Au titre du ministère des mines et de l'énergie, M. Siengui Apollinaire qui, matricule 7381K, ingénieur électro-mécanicien et nommé conseiller technique. M. Jean-Paul Caboury, matricule 79690G, juriste, enseignant-chercheur et nommé chargé de mission. Au titre du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, M. Sami Mijour, matricule 94099M, géographe, première classe, septième échelon et nommé directeur régional de l'habitat et de l'urbanisme du plateau central. Au titre du ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, M. Weba Beniyé, matricule 28979, ingénieur du génie rural, deuxième grade, septième échelon et nommé conseiller technique. Mme Emma Marie-Stelle Palme-Zoué-Lingré, matricule 212658S, juriste, première classe, premier échelon et nommé chargé d'études. M. André Patendé-Nonguerm, matricule 21332T, ingénieur du génie rural, troisième classe, cinquième échelon et nommé chargé d'études. M. Jean-Mathieu Big Bourré, matricule 32198M, ingénieur du génie rural, deuxième classe, neuvième échelon et nommé secrétaire technique du conseil national de l'eau. Mme Rokia Karambiri, matricule 212658S, ingénieur du génie rural, première classe, deuxième échelon et nommé directrice régionale de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement du centre-sud. Au titre du ministère du développement de l'économie numérique et des postes, Mme Azeta Bambara Ouidraogo, matricule 23636N, informaticienne, première classe, huitième échelon et nommé chef du département des technologies, de l'information et de la communication. Nomination dans les conseils d'administration, ministère des mines et de l'énergie. Le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret nomme M. Nwenden Sidi Paul Sawadogo, matricule 278477A, maître de recherche, administrateur, au titre du ministère de l'environnement et du développement durable, au conseil d'administration du fonds de développement de l'électrification, FDE. Le second décret renouvelle le mandat d'administrateur de M. Jérémy Caboret, matricule 2518H, conseiller des affaires économiques, au titre du premier ministère, au conseil d'administration du fonds de développement de l'électrification, FDE. Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le conseil a adopté un décret portant nomination de M. Alassani Koulibaly, matricule 202369C, conseiller en emploi et en formation professionnelle, administrateur, au titre du ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, au conseil de gestion du fonds d'appui à la promotion de l'emploi, FAPE. Et puis c'est signé le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Édouard Traoré, officier de l'ordre national. Vous venez dessus, le compte-rendu du conseil des ministres de ce jour. Merci, au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada